Le Régime du Père Noël Aïe, 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 c'est de pis en pis! Le lutin Adrien secoue la tête catastrophée. Le Père Noël vient d'enfiler son costume d'hiver et il est encore obligé de desserrer un cran de sa ceinture parce qu'il a abusé toute l'année des bûches, au café et du saumon fumé. Bon sang de déprime, il faut que je passe au Régime! Le lendemain, il se met à la tiète et le range une triste biscotte le matin. Il coupe un pauvre poché le midi et il avale malheureux souple soif avant de se mettre au lit. Pauvre Père Noël, toute la nuit, il rêve de chapons dorés poursuivis par les pommes de terre sautées. Il croit qu'il nage dans la crème glacée. À son réveil, il se précipite sur le réfrigérateur en ruchissant comme un ours polaire. Mais, il a beau le secouer en tous les sens, la porte refuse de s'ouvrir. Une grosse chaîne bloque la poignée. Et c'est Adrien qui a les clés. Privé de bonheur, ce Père Noël maigrit, maigrit. Chaque jour, il gagne un cran de ceinture. Mais, moins il pèse de kilos, moins il est rigolo. Il ne chante plus fort en préparant son trémeau. Il ne se déguise plus en règle pour faire rire. Il ne cache plus les outils des lutins dans leur traversée. « Hum, ça ne va pas bien, Dylan. Hum, qu'est-ce qu'il va faire? » Au bout d'une semaine, toute la maisonnée est très découragée. À la cantine de midi, tout le monde a perdu l'appétit. Dans l'atelier des jouets, on entend des mouches polaires voler et les estomacs gargouiller. Hum, alors Adrien décide de prendre les choses en main. Le lutin dresse sur la grande table du salon, une belle nappe blanche. Il fait retirer dans les fourneaux de gros sangliers des manches et prépare des fameux gâteaux au restin. Hum! Ce soir-là, tout le monde se retrouve autour du festin. On mange, on boit. Pour la première fois depuis des jours, on entend des chants, des rires. Et à 10h05 exactement, blam, la ceinture du thermonet explose en mille morceaux. Le gros bonhomme regarde ses amis, mille abris, mille amusés, en retenant son pantalon. « Bon sang de marmotte, il va falloir remanger les biscottes! » « Bon sang de marmotte, il va falloir remanger les patients et malgrimes aux cars. » Sous-titrage FR ?